L'attitude 91 L'attitude 91 Bon et bien Malone, bonsoir. Bonsoir Patrick. Bienvenue à nouveau dans notre émission. On te connait bien maintenant. Ça va être au moins la troisième fois que tu viens. Ouais je crois. C'est ça hein. Je compte même plus tellement ça fait le nombre. Ouais ouais, bah tant mieux. On est toujours très content de te recevoir. Alors Malone, déjà ce qu'on peut quand même faire, tu vas quand même te représenter. Parce que bon, il y a des gens qui ne nous écoutent pas tout le temps forcément. D'accord. Donc si tu veux bien, tu te présentes qui tu es, ce que tu fais. On va te poser quelques questions pour déjà bien te connaître. Et puis après je crois que tu as une actualité à nous... À vous partager. À nous informer. Voilà. Ok. Donc alors Malone, je suis un artiste originaire du département. Donc j'ai commencé moi dans le hip-hop dans les années 96. Donc ça fait déjà quand même pas mal de temps. Que dire, mis à part le fait que j'ai sorti en 2010 un premier album qui s'appelait Une touche de rêve, sur lequel on retrouvait des artistes comme Ali Boulosanto, qui est un joueur de chorate, avait aussi des gens comme This Is, et pas mal aussi d'autres artistes. Qui s'appelait This Is La Peste. Ouais, This Is La Peste, exactement. Je suis quand même... On pourrait dire un spécialiste du hip-hop. Et puis après globalement, la dynamique dans laquelle on est, c'est depuis 2010, chaque année on sort un projet. Dont notamment un dernier album qu'on a sorti en mai dernier qui s'appelait Invictus. Et sinon on avait fait aussi la première partie de You Sundour le 21 juin à la fête de la musique. Ouais, c'est vrai, oui. Ça c'est une belle vitrine pour toi sur Invictus. Mais dans Invictus, ça fait plusieurs morceaux comme L'Aube, L'Équilibre, Mon Pays Cœur Brave. Ouais. Est-ce que c'est comme une... Pardon, un espèce de fil rouge, ces musiques ? Ouais. Comme si tu as raconté une histoire, mais sur... Parce que c'est vrai, du coup, ce qu'on s'était dit pour présenter l'album Invictus, on voulait faire une série de vidéos qui racontent l'histoire d'un... le cheminement d'un homme. Donc c'est toute une histoire qui est découpée en quatre morceaux. Et c'est pas forcément des morceaux de l'album. C'est plus en fait ce que j'ai voulu, c'est que j'ai écrit des textes sur la pensée prosonde de différents titres, globalement. Et en fait, l'idée de ces vidéos, c'est de donner des clés de lecture supplémentaires par rapport aux morceaux que tu retrouves dans l'album. Parce qu'en fait, généralement, ce qu'on dit, c'est qu'un morceau, quand tu l'écoutes, il est autoporteur, il te parle, mais du coup, c'est vrai que quand tu as une explication en plus, ça te permet de mieux comprendre la pensée de l'artiste. Et donc ça, c'était l'idée qu'on avait par rapport à ces quatre vidéos. C'est cool. Et je me rappelle qu'à l'époque, tu avais lancé, je crois que c'était pour cet album, un espèce de concours où tu pouvais chanter chez les gens. Ouais. Est-ce que ça a du succès ? Est-ce que tu l'as fait ? Ouais, ça a eu même pas mal de succès parce que du coup, c'était la tournée Living Room Tour. On a fait près d'une vingtaine de dates. Et donc du coup, on s'est retrouvé en Belgique, au Luxembourg, dans le sud de la France. On a fait aussi pas mal de villes dans la région. Et donc du coup, j'étais agréablement surpris de voir que ça prenait, que les gens étaient disposés à nous ouvrir leur salon. Parce que tu vois, c'était ça. Et non, vraiment une belle expérience. En fait, je trouve que ce type de live, parce que l'idée, c'était vraiment de chanter chez les gens. C'est beaucoup plus intimidant qu'un vrai concert. Dans le sens que là, t'as vraiment la proximité avec les gens. Tu vois, ils sont vraiment en face de toi. Et tandis que c'est vrai que quand t'es en concert normal, t'as un peu quand même une distance. Qu'est-ce que vous emmeniez comme matériel, en fait ? Ah, c'était vraiment une config très simple pour pas trop les apeurer. Donc c'était juste un ordi avec des enceintes portatives. Et ce qu'on faisait aussi, c'est que globalement, je faisais un titre. J'expliquais pourquoi du titre. Et après, je laissais aux gens la possibilité de poser des questions. Donc tu vois, du coup, c'était intéressant aussi d'être dans ce type d'échange. Alors, je voudrais te poser une question qui est un peu bateau, mais qu'on t'a certainement déjà posé dans le passé. Mais quel est ton message, d'une manière générale, dans tout ce que tu fais ? Parce qu'on a toujours un message, en fait, je pense. Même dans la variété, ils ont des messages d'une certaine façon. Ah, moi, c'est « If you want, you can ». C'est « Si tu veux, tu peux ». C'est qui ? C'est pas Obama ? Non, c'est « Yes, we can ». C'est vrai que j'ai pas dit « Yes, we can ». C'est vrai, c'est « Si tu veux, tu peux ». Et si tu n'y arrives pas, il ne faut pas se décourager. C'est ça, globalement. Tu peux réduire mon message à cette pensée-là. C'est l'encouragement à se dépasser. Ouais, voilà, c'est sympa. Et tu travailles toujours, je crois, en parallèle. Pour l'instant, tu aimerais bien, je suppose que tu aimerais bien, peut-être un jour, ne vivre que de ta musique ? Pas forcément. Pas forcément. Parce qu'en fait, tu vois, là, du coup, j'ai mon métier d'informaticien. Et aussi, depuis peu, j'enseigne maintenant à l'Université des Véries. Tu enseignes l'informatique ? Ouais, l'informatique. Et du coup, je trouve que l'aspect pédagogie, il me plaît tout autant que la musique. C'est vrai. Parce qu'enseigner, c'est un message. Ouais, non, mais clairement, c'est un message. Ouais, tu vois, c'est ça. C'est vrai que du coup, je me dis que là, l'équilibre tel que je l'ai, travailler, enseigner et faire de la musique, pour l'instant, il me convient. Je trouve que c'est sage comme décision. Parce que... Alors, qui veut parler à Dieu ? Est-ce que vos élèves savent que vous êtes un rappeur ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Il ne faut pas qu'ils le savent ? Je pense que c'est mieux. Ouais ? Je pense que c'est mieux. Non, non, ils n'ont pas réussi à... C'est-à-dire que peut-être que je ne suis pas assez connu, mais... Ou alors, ils ne disent rien. Ils disent le pseudonyme Malone, c'est pour ça. Ils ne vont pas penser à chercher Malone. Non, mais c'est vrai que quand je vais au travail, je suis en mode cravate, etc. Oui, on l'a vu quand tu es arrivé. Non, mais je trouve que c'est mieux qu'ils le savent. De se cacher, ouais. Et qu'on garde la distance élève-professeur. Je pense que c'est mieux. Mais vu que l'attitude qui est de droit, c'est mondialement connu... Ah, ben là, c'est fini pour moi. C'est vrai que j'officie sous le nom de le pseudonyme Malone. Comme ça, tu vois, il n'y aura pas de... Alors, tu vas pouvoir nous parler un peu de ton actualité. Quelle est ton actualité, alors ? Notre actualité, c'est qu'on a sorti depuis le lundi 7 mars un EP qui s'appelle Introspection. Et c'est un EP qui... Alors, explique ce que c'est un EP, parce que... Ah, excusez-moi. Moi, je ne sais pas ce que c'est, en fait. Alors, c'est vrai que dans les formats de la musique, tu as ce qu'ils appellent les single play. Donc, ça va de 1 à 3 titres. Après, tu as les EP qui vont du coup de 4 à 9 titres. Ah, d'accord. Et ensuite, tu as ce qu'ils appellent le format L-Play. Donc, EP, c'est Extended Play. Et L-LP, donc c'est Long Play. Donc là, c'est le format album. Classique. Ouais, voilà. C'est au-dessus de... Merci, Malone. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. Donc, quand tu es dans le format EP, c'est un certain nombre de morceaux, mais ça ne constitue pas un album. Et du coup, c'est bien parce que c'est... Ça te permet d'être dans une dynamique qui est moins contraignante qu'un album. Donc, du coup, en fait, pour la créativité, c'est un peu plus simple. Parce que produire un album, c'est beaucoup plus leur conceptuellement. Tandis que là, l'EP, tu as quand même plus de spontanéité. Ça te laisse plus de merde. Peut-être pour toi, peut-être. Ouais, pour moi. Parce qu'il y a peut-être... On voit bien dans les gars ou les filles qui font des albums, il y en a qui sortent tous les 5-6 ans. Il y en a qui sortent un par an. Ça dépend un peu de la créativité personnelle. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et dans les nouveaux artistes qui émergent, qui tu conseilles d'écouter ? Sur les artistes que je conseille, donc Outre-Atlantique, il y a un artiste qui s'appelle Kendrick Lamar. Ah, très bonne référence. Et du coup, je le conseille pourquoi ? Parce que sur son dernier album, en fait, en quoi j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand j'ai écouté son dernier album, la première écoute m'a dérouté. Parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il produise un album de cette nature. Et du coup, c'est en ça que je l'ai salué, que je l'ai trouvé balai, c'est parce qu'il a réussi à me surprendre ou à me prendre du contre-pied. Et donc du coup, c'est pour ça que je conseille Kendrick Lamar. Parce que du coup, j'aime beaucoup sa démarche artistique et le fait qu'à son niveau, il a réussi à prendre des risques. Ouais, d'accord. Donc Kendrick Outre-Atlantique, c'est vraiment intéressant. Alors, sinon... Excuse-moi, je t'ai coupé, mais t'es en actualité, t'es en OP, donc... Ouais, mon EP ? Oui, excuse-moi. Ouais, le EP Introspection, globalement, c'est un... Il reprend des titres de mon album Invictus que j'ai remixé, j'ai changé les musiques, j'ai aussi fait intervenir des nouveaux artistes. Et aussi, ce que je me suis amusé à faire, c'est que j'ai pris les extraits d'émissions de radio ou d'interviews que j'ai fait par rapport à la promo d'Invictus. Et l'idée de ce projet-là, c'est toujours pareil, c'est de donner toujours une clé de lecture supplémentaire à l'album. Donc tu vois, en fait, c'est ça, je suis beaucoup dans ça, en fait. Globalement, c'est expliquer le pourquoi du titre, le pourquoi de la démarche. Et donc c'est vrai, ça passe par l'EP Introspection, et même par rapport à la défense de l'album Invictus, on est parti sur un concept où on fait des ateliers d'écriture, des ateliers aussi d'illustration, parce qu'on bosse avec un illustrateur. Et l'idée aussi, pareil, c'est ça, c'est d'être dans des dispositifs ou des choses qui nous permettent de créer de l'échange ou de discuter avec le public pour qu'ils aient une meilleure visibilité ou une meilleure compréhension encore de notre... Justement, depuis tout à l'heure, tu as dit plusieurs fois que tu voulais donner des clés supplémentaires. Est-ce que ça voudrait dire que tes textes sont un peu métaphoriques ou ésotériques ? Ouais, c'est ça. C'est vrai que je suis beaucoup dans cette notion de métaphore. Ouais, voilà, c'est ça. Donc tu veux... T'as envie quand même que les gens aillent les aider un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, je t'assure, c'est ça. Mais tu vois, en fait, je m'en suis rendu compte comment, c'est que lorsqu'on a fait notre tournée, lorsqu'on a fait notre tournée des salons, et que les gens, en fait, ils avaient la possibilité de poser des questions, ils nous disaient que c'était super parce que du coup, en fait, ils perçoivent le titre autrement, en fait. Ouais, voilà. Et du coup, en fait, je suis resté dans cette idée-là, en disant que ton morceau, en fait, quand tu le diffus, c'est une communication à sens unique, parce que du coup, c'est toi qui parles. Et en fait, je voulais donner, tu vois, c'est ça. Soit aux gens, l'occasion de parler plus pour qu'ils comprennent, ou soit qu'ils me donnent aussi leur retour. Et quand tu fais tes clips, tu fais où tes repérages ? Comment ça se passe ? Tu te dis, tiens, j'aimerais ce lieu, ou enfin, vous faites des repérages ? Ouais, bah généralement, sur les clips, je laisse beaucoup la latitude à l'attitude, tu vois, aux réalisateurs. C'est donc globalement, tu vois, c'est ça, je leur donne pas de contraintes particulières sur ces aspects. D'accord. Alors, Bamoussa, tu as une question. Moi, j'ai une question à poser à notre invité, parce que ça m'a un peu intrigué, ça m'a un peu fait rire d'ailleurs. Comment, en fait, un rappeur enseigne aussi l'informatique ? Parce que c'est quand même deux choses qui sont assez, on va dire, éloignées. Et franchement, comment, d'où c'est venu, en fait, finalement, c'est dans le cursus ? Après, la question, c'est est-ce que c'est si éloigné que ça ? Effectivement, mais en tout cas, de mon point de vue, c'est éloigné. Ouais, c'est éloigné. Et du vôtre, alors ? Non, en fait, pour moi, ça l'est pas, parce que comme le disait Patrick, dans le hip-hop, dans le rap, tu as beaucoup cette notion de, bon certes, beaucoup de divertissement. Et tu en as beaucoup aussi qui sont dans cette notion de message ou de véhiculer des valeurs. Et c'est vrai que moi, dans ma manière, comment je conçois l'enseignement, aux étudiants, en fait, j'essaye de leur donner plus qu'un... plus que des, on va dire, des techniques, des méthodes ou des formules. Ce que surtout, je veux leur enseigner ou ce à quoi je vais les encourager, c'est plus à développer leur esprit critique. Et du coup, en fait, et c'est vrai que moi, par exemple, sur le hip-hop, comment je considère le hip-hop, c'est plus un moyen, en fait, qui permet aux autres de développer leur curiosité. Donc tu vois, en fait, t'es toujours sur... T'es toujours, que ce soit sur le hip-hop ou sur l'enseignement, t'es toujours sur le fait de développer, en fait, certaines aptitudes. Sur le hip-hop, c'est la curiosité. Et sur l'enseignement, en fait, du coup, c'est plus l'esprit critique. Et donc, en fait, c'est pour ça que pour moi, ces deux courants, même s'ils semblent éloignés, ils ne le sont pas dans ma démarche. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que... Ouais, c'est étonné comment je perce la musique et comment je perce l'enseignement, en fait, c'est deux choses qui se ressemblent. Vous l'avez dit, vous avez un langage très métaphorique dans vos paroles. Est-ce que vous n'avez pas peur déjà de se mettre à dos toute une frange de la population qui peut-être ne peut pas comprendre ce langage ? Eh bien, en fait, du coup, moi, mon objectif, c'est de réfléchir à comment gagner cette tranche de la population qui ne comprend pas ce langage. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que autour de l'album Invictus, on fait une série d'ateliers dans les médiathèques ou les collèges avec les plus jeunes parce qu'on a développé notre spectacle autour de la notion du papillon. Parce que pour moi, le papillon, il y a la notion que le papillon, il est une chenille et après, il progresse, il devient aussi un papillon. Et du coup, on peut faire le parallèle avec l'évolution d'un homme. Et en fait, du coup, moi, avec les enfants, je suis dans cette logique-là. C'est de leur dire qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Si vous étiez une chenille, comment vous verrez en tant que chenille ? Et si vous étiez un papillon, comment vous verrez en tant que papillon ? Donc du coup, je fais ce travail avec eux. Comme d'ailleurs, ça leur pousse déjà un peu à rentrer dans cette logique de perspective, de métaphore. Et on conclut toujours ces ateliers par un spectacle. Ou du coup, là, je présente mon spectacle avec justement cette notion de métaphore. Et comme j'ai fait ce travail en amont avec eux, de les sensibiliser sur une métaphore d'une certaine manière, c'est un peu concret parce que c'est aussi des perspectives ou des projections de soi-même. Et du coup, c'est plus facile pour eux. Mais du coup, ça sous-entend que dans notre démarche, il y a tout un travail d'accompagnement qui est aussi important. Je voulais juste faire une petite parenthèse sur les métaphores. Les gens, même s'ils ne comprennent pas consciemment, une métaphore, on la comprend toujours inconsciemment. Donc, ce n'est pas forcément obligatoire de la traduire, en fait. Parce que ça, c'est... Enfin, je ne sais pas si vous le saviez. Oui, tu joues sur la subtilité. Mais avant, il y a deux lectures et une inconsciente qui marche à tous les coups. C'est ça qui vient pour ton public. Chacun l'interprète à sa façon. Mais c'est vrai que sur la notion de... C'est Yous, c'est ça ? Younous. Younous, excuse-moi. Mais moi, cette réflexion, elle m'a beaucoup fait réfléchir parce que dans le sens, il y a des gens qui disaient que pendant très longtemps, nos textes étaient trop compliqués. Et après, du coup, il y avait deux possibilités. Soit d'une certaine manière, on réduit la complexité de notre texte, donc on appauvrit notre langage. Ou soit, du coup, on dit aux gens de faire l'effort de se mettre d'une certaine manière entre guillemets à notre niveau. Et moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, il y avait beaucoup d'artistes hip-hop. Si tu prends les Lino, les Oxmo, les choses de ce type-là, c'était des gens qui faisaient un gros effort sur l'écriture. Et après, je me souviens qu'on était jeunes, dans les cités, les gens, ils écoutaient du Lino, ils écoutaient du Oxmo, malgré le fait que c'était un langage qui était très recherché. Mais on faisait l'effort de comprendre. Et donc, du coup, je me dis, si nous, à l'époque, on a fait l'effort de comprendre, pourquoi aujourd'hui, les gens ne le feraient pas ? Après, il faut certes les accompagner peut-être un peu plus, mais le fait qu'on soit sur un truc qui soit compliqué ou difficilement abordable, en fait, c'est pas une raison de... on te remercie d'être venu. Ah, c'est vrai. Je parle trop. Par contre, la seule chose que tu vas faire, c'est nous rappeler de ton actualité. Redonne-nous le titre de ton EP. Alors, mon EP, c'est Introspection qui est disponible sur mon SoundCloud. Donc, S-O-N-U-D-C-L-O-U-D.com Malone Officiel. Et sinon, vous avez le site Malone Officiel. Là, c'est pas moi qui a fait le robot. Vous avez aussi le Facebook Malone Officiel. Vous avez aussi le Twister Malone Officiel. Vous avez aussi l'Instagram Malone Officiel. Le Facebook. Le Facebook Malone Officiel. Le Twitter. Il est partout sur le social. Il y en a du Malone Officiel. Donc, si personne n'arrive pas à nous trouver... La rue Malone Officiel. La rue Malone Officiel. Bientôt. Eh bien, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada